Avant la parade des étalons, en fait il y a une assemblée, il faut savoir qu'il y a une assemblée et donc évidemment vous avez été très sollicité pour cette assemblée et j'essaie de retrouver mes notes, vous avez abordé certains sujets. Alors on ne va pas aborder tous, mais en résumé, quels sont les moments forts ? Il y a Auteuil, il y a l'accidentologie, il y a la saisonnalité des courses, il y a le programme national. En quelques mots, quels ont été les points forts de votre intervention ? Écoutez, moi je crois qu'il va falloir travailler à la relance de l'obstacle parce que tout le secteur des courses a y gagné. Ce n'est pas une question de l'obstacle contre le plat, ce n'est pas une question du galop contre le tronc. On a besoin que toute la filière se porte mieux et il y a un effort spécifique à faire sur l'obstacle. L'effort spécifique, ça va être de travailler sur un programme national, ça va être de travailler sur un nouveau calendrier, ça va être un travail sur l'attractivité des courses d'obstacle, tant pour les parieurs que pour le public. Donc l'obstacle sera au cœur de mes préoccupations. Comme je l'ai dit, je respecterai, je serai le garant du deux tiers, un tiers. Mais au-delà de ça, c'est vrai que j'ai dit que Auteuil, idéalement situé, doit faire l'objet d'une rénovation, mais d'une rénovation qui permette d'attirer un nouveau public, de nouveaux propriétaires et de participer à cette relance de l'obstacle. Alors concrètement, c'est-à-dire que la rénovation, les fameux 40 millions qui devaient être lancés là, incessamment sous peu, comment ça va se passer ? On continue à travailler. Moi, je souhaite que le nouvel Auteuil soit inséré dans la ville. La ville, c'est Paris, mais ce n'est pas seulement Paris, c'est Boulogne, c'est Surrenne, c'est Saint-Cloud, c'est tout cet ensemble de population. Et je vais travailler avec les équipes de France Gallo et avec le concours d'amis et de gens que je vais vouloir associer à cette réflexion, notamment sur le plan architectural. L'insertion du Bodrum dans la ville, ça va être le sujet des toutes prochaines semaines. Notamment aussi, par rapport à Auteuil, la longévité des chevaux d'obstacle. Vous avez insisté sur le fait que vous allez privilégier les chevaux d'âge, ce qui ne s'est pas fait depuis un certain temps. Comment vous allez faire ? Privilégier, en tout cas, il va falloir réfléchir à la répartition des allocations entre 3 ans, 4 ans et chevaux d'âge. Moi, je voudrais partir des faits. Et les faits, c'est de regarder génération par génération, en remontant sur 5 ou 10 ans, les chevaux qui ont couru à 3 ans et qui sont toujours ici, sur nos hippodromes, à 6 ans ou à 7 ans. Voilà. Je veux en tirer des leçons pour voir si on n'a pas intérêt, par exemple, à augmenter plus tôt, si on a une enveloppe des allocations pour les 4 ans et plus, par rapport à la précocité des 3 ans. Il faudra regarder ça, mais à l'épreuve des chiffres et pas sur le fondement simplement d'une croyance. Voilà. Ça ne va pas être l'invention du président. On va fonder ça sur des études, sur, j'espère, quelque chose de rigoureux pour pouvoir agir. Et puis, si les mesures qu'on prend ne donnent pas les résultats attendus, on arrêtera. Je plaide quelque part pour un droit à l'erreur. On lance quelque chose, ça marche. Très bien. Ça ne marche pas. On admet qu'il faut remettre la copie ou changer la façon de voir les choses. Mais alors, c'est prendre à Paul pour, je vais le dire un peu de façon provocante, prendre à Paul pour donner à Jacques, ou alors vous avez de la marge budgétaire à France Gallo ? Écoutez, moi j'ai envie, comme je l'ai dit dans mon discours de candidature, d'avoir de la pérennité et de la stabilité. On va travailler maintenant, dans les 15 jours qui viennent, sur le budget 2024. Mais au-delà de ça, il va falloir inscrire le budget et les années à venir dans un plan à moyen terme qui couvrira 25, 26 et 27. On va y travailler. Il y a des marges de manœuvre aujourd'hui qui proviennent de ventes d'actifs, pour être très clair. Mais il y a aussi un plan de développement au PMU qui va, je l'espère, apporter plus de ressources à la filière dans son ensemble. Et donc, on va travailler, à mon avis, plutôt entre février et juin, sur un plan moyen terme pour offrir aux acteurs de la filière une stabilité, une visibilité qui est nécessaire pour qu'eux-mêmes puissent procéder aux investissements, pour que les propriétaires se décident, pour que les éleveurs fassent naître leurs produits, aillent à la C.I. comme on est aujourd'hui à Cercy, et se disent, voilà, j'ai une visibilité sur le cadre général de fonctionnement économique pour les 4 ans qui viennent. Les vieux chevaux, il faut commencer par diminuer l'accidentologie ? Bon, ça, c'est un vœu de campagne, mais comment on fait en vrai ? Vous avez une idée ? Bien sûr, vous en avez. Je crois qu'il faut travailler sur le calendrier. La saisonnalité ? Mais comment vous allez faire ? Écoutez, ça va être un travail d'écoute et de concertation avec les fédérations régionales. Moi, je pense que pour diminuer l'accidentologie, il faut sans doute avoir un calendrier national, et qui, voilà, fasse que, sauf peut-être sur les hippogromes côtiers, par exemple, à partir de la mi-mai, il faut dire, on a aussi une contrainte. L'arrosage va devenir un vrai sujet. Ça, c'est sûr. Donc, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir vivre sur nos hippodromes comme on vivait il y a 20 ans. J'ai demandé à Laurent Bevin de travailler sur le sujet... Président de Dieppe ? Président de Dieppe, exactement. Qui est membre du comité, de participer aux travaux du conseil d'administration sur ce sujet de responsabilité sociale et environnementale. Responsabilité sociale, tant vis-à-vis du bien-être équin, du bien-être humain, mais aussi sur l'environnement. Comment peut-on faire que nos hippodromes soient bien insérés en matière d'environnement ? Mais aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Le réchauffement climatique, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé, on le sait. Et demain, arroser un hippodrome pour courir en obstacle, moi courir en obstacle, comme on le dit couramment sur de la route, honnêtement, on sait que ça provoque plus d'accidents que quand le terrain est souple, voire très souple. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il ne faille y avoir que des courses en terrain lourd, parce qu'il y a des chevaux qui ont une aptitude à sauter en bon terrain, mais il y aura pour ça des hippodromes côtiers qui pourront accueillir ce type de chevaux et de parcours. Et pour finir sur des choses concrètes, parce que c'est l'heure du repas, la restauration à Auteuil, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous tapez du poing sur la table, quitte à casser la table peut-être ? Alors, non, casser les tables, non, mais avec Frédéric Landon, vice-président de l'Obstacle, on en a parlé la semaine dernière, enfin cette semaine, pardon, quand j'étais encore avec lui au siège de France Gallo. On n'a pas d'ételé pendant ces 15 jours de vacances que les Français ont pu prendre entre Noël et le jour de l'an. Je peux vous dire que l'équipe autour de moi, on a été sur le pont et on en a parlé, notamment pour, à court terme, améliorer les choses au salon propriétaire. Et puis, on va aller voir et discuter avec les concessionnaires, parce qu'il y a clairement un sujet qui nous est remonté. Voilà, et on va, on s'y emploie. Ah, j'ai oublié, le deux tiers, un tiers, on le garde ? Bien sûr qu'on le garde. Bien sûr qu'on le garde. Non, non, mais j'en serais le garant. Moi, je faisais, j'ai, je pense qu'aujourd'hui, je suis, étant donné les liens aussi que j'ai dans le monde du plat, je serais un garant de ce système. Je pense qu'après, la question des statuts, c'est une autre question. Et je pense que si on représentait aujourd'hui le deux tiers, un tiers au comité, on irait à l'échec sur les statuts. Donc, et ça, ça tuerait définitivement le sujet. Aujourd'hui, mais maintenant, ne nous trompons pas, à l'obstacle et au plan de relance, de montrer, voilà, de lui donner du temps pour réussir, mais il faut qu'on réussisse ensemble, ce plan de relance de l'obstacle. Merci, Guillaume. Merci, Arnaud. Très bonne journée et meilleur vœu à tous vos auditeurs et spectateurs. C'est un plaisir d'être à Cerci. Et puis, je ne doute pas que pendant cette année, on aura d'autres occasions de se voir et d'échanger. Évidemment, c'est toujours un plaisir. Bonne année à tous franciens.